Le 11 septembre dernier, il y a des journaleux, grassement payés, qui ont osé écrire « Nous sommes tous américains ». « Je refuse à ces salopards de parler en mon nom. Je ne suis pas américain. Je ne veux pas être américain. Je refuse d'être américain. Je refuse d'être complice des crimes de l'impérialisme américain. Hier, le Vietnam, le Chili, le Salvador. Aujourd'hui, la Palestine. Aujourd'hui, en Palestine, l'armée israélienne assassine un peuple, avec la bénédiction des cow-boys d'extrême droite de Washington. Je voudrais que mes frères palestiniens sachent que nous ne sommes pas tous américains. Un poème du grand poète palestinien Mahmoud Darwish « Tant que nos chansons resteront des épées lorsque nous les brandirons, tu seras fidèle comme le blé. Tant que nos chansons resteront comme le vin lorsque nous les sèmerons. Et toi, comme un palmier obsédant, la tempête et le bûcheron n'ont pu la sujettir. Les fauves du désert et de la forêt n'ont pu couper ses tresses. Mets-moi l'exilé par-delà la porte et la muraille. Prends-moi sous tes yeux. Où que tu sois, prends-moi. Prends-moi la couleur du visage et du corps, la lumière du cœur et des yeux, le sel du pain et de la mélodie. Prends-moi le goût de la terre et de la patrie. Prends-moi sous tes yeux. Prends-moi comme une peinture dans la chaumière des soupirs. Prends-moi comme un verset dans le livre de ma tragédie. Prends-moi comme un jouet, une pierre de la maison. Afin que la génération future sache reconnaître le chemin de la maison. Palestine, tes yeux et ton tatouage. Palestine, ton nom. Palestine, tes rêves et tes soucis. Palestine, ton foulard, tes pieds et ta stature. Palestine, ton silence et tes paroles. Palestine, ta voix. Palestine, palestinienne, ta naissance et ta mort. En ton nom, j'ai crié à la face des ennemis. Au verre, si jamais je dors, dévorez ma chair. Amen, la ta part. On va aller plus vite, là. On va aller plus vite, plus vite, plus vite. Je pense que Pierre a beaucoup de lancé. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne veux pas savoir à quel point vous nous faites plaisir d'être si nombreux et si enthousiastes. Depuis déjà trop longtemps, les médias exhument les scandales des communes comme autant de cadavres d'une fausse commune. Mais la puanteur du charnier libéral ne doit pas asphyxier notre vigilance citoyenne. Nous devons refuser d'être vaccinés contre l'indignation parce que la cité est trop précieuse pour l'abandonner au cynisme. Plus que jamais, ce soir, le colloquiste réitère pour le peuple l'importance de s'occuper lui-même de la politique. On a trop vu comment la politique s'occupe de nous quand on baisse la garde. Hé, Jean! Hé, Paul! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!